quand je dis balèze arrête de voir les gars et tous les gars sont insta ils sont chargés les gars arrêtez de croire que être balèze genre tu vas faire tu vas toucher une barre tu vas tu vas transformer en ulysse ou en simone panda ou tout comme ça les gars ils sont tous chargés alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo bien sûr les gars que vous aurez bien n'hésite pas à t'abonner les gars les gars alors on fait comment sinon abonne toi clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici et c'est jonathan achi n'oublie jamais ça l'idée de cette chaîne c'est quoi c'est quoi qu'est ce qu'on fait on est là je sais bien de faire des petites blagounettes non mais faut rigoler dans la vie les gars faut rigoler dans la vie on a que ça les gars on a que ça vous êtes là il faut rigoler les gars donc l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre de pouvoir créer ta vue sur mesure pour pouvoir rester déterminé motivé on ensemble les gars ok si tu tombes 1 1 tu tombes ok donc du coup les gars faut être alerte les gars la vie c'est pas comme ça là c'est pas une boîte de chocolat 1 ça n'a rien à voir donc les gars faut être déterminé sinon ça va pas se faire tout seul donc il faut de l'argent à un moment donné les gars l'argent il comprend toujours pas les gens qui ont dit oui l'argent fait pas bonheur tu fais comment quand tu pourras acheter tes courses tu payes en en comment tu fais comment tu payes avec quoi avec le bonheur 1 1 gérard aux aminaires ça bon alors du coup tu es libre de pouvoir accéder à des types de cas où je tombe exactement comment j'ai fait les 20 ans une semaine à un moment donné les gars je suis transparent comme tout étape par étape je te dis tout comment ça se fait que tu l'as pas encore pris ça c'est ça c'est ça voilà toujours se poser des bonnes questions bonne question bonne réponse tu vois par exemple là quand tu dis pourquoi j'ai pas encore pris on comprend pas la réponse ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ok donc du coup tu es libre de pouvoir y accéder vas-y prends ça maintenant ça sert à ne bégayer on sait pas pourquoi et pas d'excuses les gars oui c'est difficile la vie j'ai grandi arrivé dans quatre ans jours de mon BEP auquel j'ai grandi dans quartier des pyramides et pourtant aujourd'hui je suis libre les gars ça fait trois ans que je voyage les gars arrêtez les gars j'ai mon premier BEP j'ai fait sur le saxophone je pense qu'en termes de marché petit je pense que je suis dans le top top five au moins ok les gars donc arrêtez un peu de trouver des excuses et juste passer à l'action cinq raisons pour lesquelles tu dois t'inscrire à la salle de sport si jamais tu es un homme oui alors c'est pour les hommes c'est les femmes aussi les filles faut quand même aussi à la salle de sport mais bon je pense que d'une manière générale vous les filles vous êtes au courant vous savez quand même que bon en tant que femme vous m'êtes fraîche c'est quand même mieux je sais pas je me dis ça alors que les hommes tu vois ils se disent peut-être peut-être si j'ai de l'argent j'ai du zéo il y a moyen d'esquiver ils se disent ça peut-être les gars donc du coup petite vidéo et puis en plus parce que ça m'ambiance et j'avais envie de faire ça j'ai une idée et je peux te dire qu'à une vidéo par jour toto quand j'ai une idée je la mets directement sur le papier après je teste si ça passe si ça marche si vous kiffez je dis ah bah voilà si vous kiffez pas je refais pas c'est ça c'est ça aussi quand tu enchaînes une vidéo par jour ben tu sais ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas à un moment donné voilà c'est ça il faut et tu vois encore un exemple pour ceux qui sont là qui sont toujours dans l'hésitation oui est ce que je dois me lancer etc etc tu lances ça fonctionne pas tu pivotes c'est aussi simple que ça donc moi j'enchaîne des vidéos boum boum j'ai vu relation avec femme j'ai envoyé un petit peu j'ai vu ça a pris oh mais qu'est ce qui leur arrive les gars attendez bon on va faire ça alors et du coup maintenant je fais des vidéos là dessus les gars faut juste être pertinent les gars tu vas pas continuer à faire des vidéos sur des trucs que les gens ils regardent moins alors que tu peux faire des vidéos sur lequel tu es aligné évidemment parce que j'ai toujours des trucs sur lesquels je suis aligné je parle de choses que moi je consomme vraiment et que j'aime dont j'aime parler et donc du coup tu fais des vidéos les gens ils kiffent voilà les gars donc bref alors du coup en mode pourquoi s'inscrire à la salle de sport les gars les raisons donc j'ai noté parce que quand en tant qu'homme les gars vous savez que c'est difficile la vie on n'en parle pas parce que nous ni des hommes et voilà on se plaint pas mais tu sais qu'en tant qu'homme tout est difficile toujours dans la compétition tu dois toujours être le numéro un dans tout tu vas toujours être bon dans tout et surtout si en plus tu veux attirer la femme de tes rêves à un moment donné là les gars t'es obligé d'apporter de la valeur au monde si t'apportes pas de valeur au monde ton statut sera pas élevé et si ton statut n'est pas élevé tu n'auras sûrement pas la femme que tu désires réellement avoir et puis après les gars les gars arrêtez de viser des huit des neuf des dix les gars arrêtez de viser des super modèles des fois des six ça peut être très bien gentil voilà bon après tu fais ce que tu veux je rigole évidemment t'imagines bien l'essentiel c'est que tu sois heureux voilà c'est ça la base mais j'ai envie de te dire si jamais tu peux partir sur un huit ou un neuf ou un première raison c'est la confiance en soi c'est pas le même c'est pas la même quand t'es en surpoids etc et que genre t'es pas svelte et tout c'est pas la même t'es pas t'es pas confiant tu vois alors que quand t'es bien quand t'es bien t'es quand même in shape comme disent les américains ouais les gars c'est ça aussi il faut apprendre l'anglais je donne des petits mots comme ça pour comme ça tu te prends aussi en même temps voilà donc pour in shape ça veut dire quoi ça veut dire d'être bien ou d'être bien d'être bien voilà physiquement bien voilà et donc du coup forcément t'es pas le même de la manière dont tu vas te parler de la manière dont tu vas te positionner dans la manière dont tu vas approcher les gens tu vois que ça soit même femme homme tu vas tu vas forcément plus confiant mieux t'es mieux t'es dans ton corps et dans ta tête aussi et plus t'as confiance en toi tu vois c'est juste la logique tu vois ce que je veux dire ok donc ça c'est la première raison ça les gars deuxième raison je dirais plus d'énergie voilà parce qu'après quand je dis c'est vrai que j'ai dit genre s'inscrire à la salle mais après faut quand même que les gars attention à côté aussi faut quand même que vous fassiez attention à votre diète vous pouvez pas manger du magnol toute la journée et genre aller à la salle dire on est bon les gars je sais je l'ai fait plusieurs fois pendant des années donc ça marche un petit peu mais quand même quand tu as une meilleure diète c'est mieux c'est quand même mieux tu vois et puis en plus si jamais tu vas la salle et que tu manges n'importe quoi tu vas voir du bide quoi ça sert d'avoir des pecs et du bide les gars ça sert rien du tout les gars je peux te dire j'ai déjà observé parce que moi j'ai tout fait j'ai déjà été super balèze je suis monté jusqu'à quoi 94 quoi 94 kilos ok et j'avais pas trop de bide attention ça veut dire que le bide ne dépassait jamais les pecs mais une fois j'ai fait une sèche je peux te dire que j'ai vu la différence directement tu connais quand tu te quand tu fais les sèches avant d'aller enfin sèche perte de gras pour avoir quand tu fais ça avant d'aller à la plage par exemple quand j'allais aux antilles avec les congés bonifiés par exemple bon c'était après mais genre du coup j'ai vu la différence l'année où j'étais et que j'étais balèze mais genre j'avais du ventre et l'année où j'étais moins balèze parce que du coup quand t'es plus sec ben tu peux pas garder le même volume tu vois donc je sais pas combien je t'ai descendu mais ah ça j'étais descendu super bas j'ai descendu au moins 81 2 mais par contre j'étais vraiment j'étais vraiment écorché tu vois mon gars j'ai vu la différence direct en général nous les gars on pense ouais faut être balèze de ouf et les gars c'est pas vrai la vérité c'est pas vrai il faut juste avoir les abdos voilà je te dis la vérité il faut juste avoir les abdos un peu de dessin les abdos après tu peux avoir un peu de volume ça déchire tu vois parce que c'est bien d'être quand même imposant dans la rue tu vois mais je l'ai vu direct donc la fois où j'ai été où j'étais balèze à 94 kg balèze et tout pas un peu de ventre chez jimais pas vraiment du ventre franchement genre limite avec un peu de soleil tu peux voir des petits trucs d'abdos tu vois mais genre ça dépassait pas les pecs ben genre quand j'étais à deuxième année j'ai tout suivi la différence mais regardez les meufs elles étaient avec leurs gars elle disait regarde le genre alors que j'étais beaucoup plus beaucoup plus mince tu vois et c'est là que je me suis dit en vérité c'est juste les abdos qui comptent ok donc les gars ça sert à rien d'essayer d'être super balèze et vous avez du ventre je te dis direct c'est pas efficace c'est pas du tout efficace donc du coup il était à quoi là plus d'énergie ouais beaucoup plus d'énergie les gars et c'est ce qu'on aime quand je sais jamais tu veux entreprendre tout ce que tu as à faire de toute façon il faut de l'énergie donc prenez soin de votre énergie boostez la et on arrive à la salle de sport ça te permettra d'avoir de l'énergie tu vois là à tout moment tu vois tu crois que je suis là en fait je suis là bas donc ça c'est grâce à la salle de sport les gars troisième raison pour lesquelles les gars en tant qu'homme vous devez aller à la salle de sport c'est beaucoup plus de testostérone je pense que tu es au courant que testostérone c'est la base les gars j'ai envie de te dire c'est l'hormone phare en tant qu'homme que ce soit non il n'y a pas que il n'y a pas ce que seulement ce dont tu penses gérard il y a d'autres facteurs qui font quand même que la testo ça déchire donc déjà parce que beaucoup plus d'agressivité pas pour frapper les gens les gars non pour pouvoir entreprendre dans la vie tu vois donc beaucoup beaucoup plus concurrents conquérant beaucoup plus de testostérone beaucoup plus de libido où j'ai pris au moins trois minutes pour trouver le mot donc beaucoup plus de libido et tout ce qui va avec la testostérone les gars c'est pour le pour les hommes les gars c'est la base des gars c'est c'est l'hormone la plus puissante ok donc du coup les gars salle de sport les gars si vous voulez être déter parce que des fois les gars ils disent ouais les gars ils m'envoient des dm ouais je suis pas motivé c'est relou nanani nanana quand t'as quand t'as la testostérone tonton t'es déter parce que je vais dire quatrième raison ton système immunitaire beaucoup plus élevé un système immunitaire à un moment donné tout le monde parle de tout monde a peur de tomber malade etc les vaccins nanana si déjà toi même tu augmentes ton système immunitaire bah il ya de grandes chances que ton que ton corps et ça se défende tout seul ok c'est pas garanti mais déjà tabou mais déjà il ya de grandes chances que quand même ça s'améliore quand même parce que ça personne n'en parle ça tout le monde parle d'autres choses de différentes façons de pouvoir se guérir mais mais personne tout le monde a peur de tout mais personne ne fait attention à augmenter son système immunitaire ça commence par quoi ben c'est par le sport bien dormir tous les trucs relou en fait bien dormir sport bien manger un fruit légumes etc voilà c'est le truc que personne ne fait donc après c'est sûr que tout le monde est en panique dès qu'il y a une petite maladie qui arrive cinquième raison d'aller à la salle de sport les gars c'est que les gens respectent les gens palais tu le sais tu le sais les gens respectent les gens balaises mon gars quand t'arrives il est balaise lui lui je le respecte lui beaucoup plus voilà c'est comme ça c'est la vie mon gars je suis pour rien 1 donc du coup les gars voilà ça c'est une raison déjà tout le monde va te respecter la femme homme d'affaires blablabla tout le monde ça c'est un truc que de façon tout le monde va te respecter et quand tu penses et quand je dis balaise arrête de voir les gars et tous les gars sont insta ils sont chargés les gars arrêtez de croire que balaise genre tu vas faire tu vas toucher une barre tu vas tu vas transformer en ulysse ou en simone panda ou tout comme ça les gars ils sont tous chargés ok donc si jamais tu vois tape comment ça s'appelle tape genre musculation naturelle ou exemple de gars naturel je sais pas tu vas trouver un truc un tape naturel musculation et tu verras vraiment à quoi ressemblent les gars normaux quand ils sont pas chargés ok ils sont plus comme moi voilà ils se ressemblent plus comme moi voilà tu vois là je suis 82 kg voilà ça rapproche plus d'un truc comme ça mais arrêtez de voir les gars les gars qui sont super gros là je te parle pas des parce qu'en fait les gars ils sont tellement gros là ceux qui font vraiment le bodybuilding entre guillemets ce qu'ils font des concours sont tellement gros que quand tu vois un simone panda et un un ulysse tu te dis ah c'est naturel ça ça n'a rien à voir les gars ok donc quand je parle de balaise juste déjà être bien tu vois quoi juste bien affûté déjà t'es bien déjà en bonus les gars alors là c'est que du bonus là maintenant alors en bonus les gars les vêtements ils glissent sur toi si jamais tu veux mettre un petit petit truc moulant comme ça là il va bien falloir aller à la salle de sport les gars pour que ça ressemble à quelque chose et faire attention à ta diète aussi parce que si jamais tu balaises ici mais là ici ça fait des trucs tu sais de toute façon que c'est pas possible tu vois et là du coup ça quand quand ça glisse comme ça les gars tu mets une chemise tout glisse tous les vêtements glisse sur toi aucun problème tu mets n'importe quoi ça glisse tu n'as plus besoin de réfléchir et c'est tu sortes en confiance tu as l'impression que tu voles dans la rue donc les gars là juste pour que tu puisses goûter cette sensation les gars non là vous êtes obligés autre bonus évidemment j'en ai même pas parlé je ne l'avais même pas noté oh oh malheureux je ne l'avais même pas noté évidemment pour la jeune féminine elle va elle sera même si parce que les gars ils disent ouais si jamais j'ai l'argent tout ça oui effectivement si tu as l'argent tu vas attirer tu vas attirer les femmes ça pose pas de soucis si tu as l'argent tu sais comment tu vas dire tu es red pill tu sais exactement comment la psychologie de la femme tu la connais etc mais si jamais gâte en surpoids elle n'aura pas la même fougue au lit que si jamais tu as le six pack ça n'aura rien à voir ça n'aura rien à voir elle n'aura pas du tout la même motivation la même détermination pour faire ce qu'elle a à faire d'accord donc non donc du coup les gars non 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 quand tu as quand tu es bien là genre en mode tu es un peu tracé tu as le six pack en plus forcément mec tout va ensemble le vêtement tu as plus de confiance en toi tu as plus de testo tu as plus d'énergie donc du coup tu entreprends beaucoup plus donc du coup tu comme tu entreprends beaucoup plus apporte plus de valeur au monde donc ton statut social il augmente donc du coup tu attires aussi les femmes donc du coup tu développes aussi une discipline parce que pour pouvoir avoir un bon corps parce que tu développes une discipline que tu vas pouvoir réutiliser dans d'autres business qui vont partir aussi sur du long terme parce que tout ce toute la réussite que tu as c'est du long terme le corps que tu vas voir c'est du long terme tu deviens pas balaise en deux mois tout ça fait que joue fait que les gars à un moment donné à l'heure d'internet à l'heure de la mondialisation des relations hommes-femmes les gars grâce à instagram et etc vous devez être la meilleure version de vous même et ça passe par aller à la salle de sport et dernier bonus avant que parce que là j'ai cours d'espagnol du coup d'espagnol et dernier bonus c'est que du coup tu régènes plus longtemps que tout le monde dit oh la la tu fais pas tu fais pas du tout 40 ans bah c'est pas magique les gars voilà c'est pas magique du tout c'est que quand tu fais attention en fait je suis du sport de la muscu précisément depuis le mec depuis que je suis né voilà je dis depuis que je suis né il y en a je faisais de la muscu il y en a c'était pas encore né dans ceux qui regardent la vidéo là donc du coup ça permet de pouvoir rester jeune plus longtemps d'être en forme beaucoup plus longtemps d'être performant beaucoup plus longtemps si tu vois ce que je vais dire tous les aspects donc en tant comme les gars vous faut y aller vous n'avez pas le choix et en plus là ce que je te dis c'est recommandé par la par la médecine parce que ce qu'ils appellent la sarcopénie j'espère que je dis pas de bêtises parce que là je te le sors en direct je pense que la sarcopénie c'est quand tu commences à perdre vous me confirmez les gars si c'est bien ça si je me trompe pas tu commences à perdre à partir d'un certain âge tes muscles en fait et quand tu commences à perdre tes muscles c'est pas bon plus tu conserves ton muscle mais plus ton corps il fonctionne bien plus tu restes en bonne santé etc la santé d'un homme on le voit sur sa masse graisseuse et son muscle et le volume musculaire qu'il a ok donc voilà les gars je pense que c'est tout je pense qu'on a fait la vidéo bon petite vidéo détente les gars on ensemble tu sais n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si tu l'as pas aimé je te rappelle que tu es de pouvoir accéder à pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche alors comment ça sans sortir un seul euro de ta poche ah là j'ai ton attention ben oui évidemment sans sortir un euro de ta poche pourquoi parce qu'elle est éligible au cpf ok donc qu'est ce que c'est pirate marketing c'est toutes les stratégies que je te partage pour pouvoir faire 5k au minimum par mois ok donc je te montre exactement pourquoi je sais que tu vas faire 5k au minimum par mois parce que je veux pas t'apprendre à vendre un seul produit pour pouvoir faire 5k ça c'est difficile tu vois mais je vais t'apprendre à avoir différentes sources de revenus et du coup qui vont te permettre d'atteindre 5k c'est comme ça que les gens font de l'argent c'est pas avec une seule source de revenus ils ont plusieurs sources de revenus cumulées et du coup là ça fait ça fait minimum 5k parce que là du coup avec les stratégies si tu suis ce que je te dis il n'y a pas de raison que tu les fasses pas tu vois donc il suffit d'avoir 1000 euros là 500 ici 200 300 400 là 250 ici 25 là et puis boum à un moment donné tu atteins l'objectif ok donc c'est dans cette formation donc il y a un commissaire en compte et expert comptable qui intervient il y a mon responsable d'agence il y a un expert en copywriting d'un coopérateur un coopérateur tout simplement un expert en SEO il y a moi évidemment toutes les stratégies ok pour pouvoir faire de l'argent sur internet c'est pas du des stratégies pour faire du commerce mais bref c'est pas fait pour c'est pas du e-commerce ok donc ça c'est ce que je voulais te dire alors je sais pas c'est quoi le CPF que ça se trouve tu sais même pas le CPF c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser en fait tu cotises pour pouvoir te former ok ils ont mis ça en place allez les gars vous critiquer la France les gars mais c'est lourd déjà pour ça donc en fait tu cotises ok tu trouves un compte CPF ça s'appelle comme ça et du coup ça te permet de pouvoir te former et donc tu as de l'argent mais tu peux tu peux utiliser que peut te former ok tu pourras pas acheter un iphone avec non tu pourras que te former avec et si tu n'utilises pas l'argent de toute façon tu le perds en tous les cas autant utiliser les gars donc du coup tu peux accéder à pirate marketing grâce à ton compte CPF donc en général donc c'est valable pour les gens qui sont en France parce que des fois les gens me disent mais moi je suis en Afrique ou moi je suis en Belgique bah non du coup là non parce que c'est un truc qui a été mis en place par le gouvernement français et si tu sais pas si tu cotises ou pas déjà si tes étudiants c'est mort parce qu'il faut que tu aies au moins travaillé ça veut dire il faut que tu sois au moins au chômage entrepreneur où tu travailles où tu es travaillé où tu es en intérim voilà quoi donc du coup comment faire pour savoir c'est plus simple tu cliques dans les liens dans les commentaires tu mets ton mail tu vas avoir accès au calendrier tu prends rendez-vous avec Céline et elle va te dire si jamais à combien de temps c'est fait à combien ton CPF et à la fin te donnera des accès à pirate marketing ok donc tu n'as rien à faire tu n'as rien à faire les gars là c'est vraiment on est dans le t'as rien à faire t'as rien à payer t'as rien à sortir enfin voilà ok après t'as plus qu'à passer à l'action ah bah ça c'est le plus dur les gars hein là c'est le plus dur ça je peux rien faire là je peux rien faire pour toi il faut que tu sois il faut que tu sois motivé il faut que tu faire mon cours d'espagnol on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous c'est ton camp